Et donc bonjour à tous ici Cosmorev et on se retrouve pour la suite de Phoenix White Ice et Tornet j'espère que vous allez bien On se retrouve pour la dernière enquête du jeu le pont des volte-face alors ça m'a l'air juste vraiment ouf Je vous rappelle que je fais le jeu en total découvert donc je ne connais absolument rien du jeu Et pour l'instant sur tout le jeu c'est pour moi ce jeu là est le meilleur de la trilogie des Phoenix White Il n'y a pas photo donc j'ai hâte de pouvoir commencer et puis lançons nous directement dans ce dernier dans cette dernière affaire Qui je pense risque d'être bien palpitant Alors vas-y tu vous prépares quoi ? Le pont des volte-face Oh Cette statue là on ne l'avait pas lu dans le 2 Shinshisto le sabre à cette lame préstitueux héritage du village curin Ça c'est dans le 2 qu'on voyait ce truc On dit que ce sabre sacré représente la vie elle-même Bonjour à ce qui est arrivé Ces innombrables ramifications sont semblables à celles du destin Ouais ça c'est dans le deuxième opus Ouais De multiples événements qui débouchent sur un unique délouement D'accord ouais Elle D'aille apprendre l'antule Le pont ouais Quand le fil d'argent se fait fragile qui nous relie à cet univers Qu'est-ce qu'il va se passer ? Oh Ah ouais d'accord la métamore fait place à l'implacable réalité Ah merde Elle s'est fait embrouchée par une statue C'est impossible Non il doit y avoir comme d'habitude un meurtrier Un fameux meurtrier Le 6 février 9h48 cabinet d'avocat White Echo En tout cas ça m'a l'air franchement cool C'est le fleur en rhum D'accord Salut Nick Oui euh qu'est-ce qu'il y a ? Tu te souviens que moi contrairement à toi j'ai des pouvoirs spirituels ? Euh ouais t'es médium après tout Par contre comme toi si il n'entretient pas les pouvoirs il s'émousse tu sais ça ? Euh je suppose que oui Je suis si contente que tu sois d'accord Allez Furly c'est parti Super C'est pour ça que nous devons faire ce super voyage spirituel monsieur Nick Euh je suis perdu C'est quoi ce magazine que tu agites son venez ? C'est le dernier numéro de Oocult Un spécial des hivers spirituels Oh Perle a l'air tellement heureuse Maximiser les pouvoirs spirituels est une seule soirée d'entraînement intensif Oh ça paraît trop beau point de vrai Exactement et tu veux mon avis ? C'est un attrape nigo C'est une retraite spirituelle comme ça il y en a eu au Japon C'est le temple Asakura Un endroit perdu dans les montagnes sûrement glacé et parfait pour travailler Ça me donne encore moins envie d'y aller Je crois avoir du genre du pari de ce temple C'est un dojo de Stuart Sims commu C'est pas de la moi Je me suis mis à la lecture je te jure Les réservations sont très difficiles même pour les vrais médiums comme nous Des réservations pour un temple ? Tu plaisantes ? T'inquiète pas j'ai déjà fait les réservations spéciales avec pour eux Oui ! Et moi je me suis inscrite au cours spécial Ça a l'air cool et si je ne pourrais pas tomber un meilleur moment Puisque nous n'avons pas d'affaires en cours en ce moment Bon c'est réglé alors ! Allez ! Dépêche toi ! Reste pas à planter comme ça ! A préparer tes affaires ! Oh Monsieur Nick ! Allez nous préparer vos affaires ! Hein ? Moi ? Mais pourquoi devrais-je y aller ? Heu ! Il faut que quelqu'un porte nos maillages ! T'es sérieuse ? Heu ! Heu ! Heu ! Les esprits ! C'est pas mon truc ! La seule chose que je capte c'est les chaînes télé ! Oh la vieille plaque foireuse ! C'est chaud ! J'en arrivais là ! Heu ! Il y a un jacuzzi dans le temple au moins ! Non ? Mais vous pourriez vous doucher dans les chutes d'eau glacée ? Les chutes d'eau glacée ? Ah non ! Moi je veux qu'elles soient bien chaudes ! Désolé mais je crois que je vais passer à mon tour ! Je suis quelqu'un de super sérieux ! Quoi ? Hors de question ! Comment peut-il être aussi égoïste ? Mais Monsieur Nick ! Regardez ça ! C'est tellement beau ! Vous ne trouverez pas ? Non ! J'irai pas ! Je vais rester à la maison ! Vient au chaud ! Qu'est-ce que... Qui est-il Monsieur Nick ? Fais-moi voir ce magazine ! Encore Plantule ? Cette nonne... Mais attends, la meuf à côté, c'est pas Dalia Plantule ? C'est une copine à toi Nick ! Cette fille, c'est... Ah ! Ah mais oui ! Parce qu'en fait, la première enquête de ce jeu, on revoyait le passé de Phoenix White plusieurs années avant ! Alors, la quête précédente qu'on avait fait dans le truc précédent en fait, c'était Dalia Plantule... Attends... C'était quoi ? C'était Dalia... Ouais, Dalia Plantule là, l'autre pétasse ! Et euh... Est-ce qu'il s'est... Attends... En gros, ça veut dire... Alors... Ça veut dire... La quête précédente, c'est le pont ! Donc euh... Elle avait fait son premier crime ! Enfin, soi-disant premier crime ! Ensuite, elle a réussi à s'enfuir et elle a échappé à la police ! Dans la première enquête de cet opus là, elle a refait... Elle s'est mis en couple avec Phoenix White quand il était petit ! Mais il a tué quelqu'un et il a fait porter le chapeau sur lui ! Ce qui fait qu'elle, elle a tenté de pas se faire avoir mais elle s'est fait avoir par la police cette fois ! Et là, on la retrouve encore mais plusieurs années dans le futur, en tout cas dans le présent ! Et là, il le reconnaît maintenant ! C'est trop bien ! Pétasse, putain... Sérieusement ? Pas elle ! Franchement, comment une femme peut-elle compter sur une personne comme toi ? Tu me dégoûtes ! Putain... Mais... C'est impossible ! Elle a été condamnée et devrait encore être en train de purger sa peine ! Monsieur Nick... Je vous accompagne ! Hein ? Au temple à Azakura ! Je t'ai dit, je vous accompagne ! Oui ! C'est pas génial, Pauline ? Oui ! Oui, merci, merci, monsieur Nick ! Vous feriez n'importe quoi pour Mystique Maya pour vous jeter au feu, n'est-ce pas ? Très bien ! Ah non, moi c'est pour aller voir Dalia Plantule ! Dalia Plantule ! Je savais qu'il était impossible qu'elle se trouve dans ce temple, mais il fallait que j'en ai le cas honnête ! Que je sache qui était cette nonne ! Hum... Waouh ! Le 7 février, 15h24, temple Azakuda, portail principal ! Par contre, ça m'a l'air d'être un endroit franchement très 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 beau ! Oh ! Mais qu'est-ce que... Qui fait froid, Nick ? Tu devrais peut-être mettre des vêtements plus chauds, pour une fois ! C'est... c'est qu'on est censé avoir froid, ça fait rentrer le métier ! D'accord ! Elle claque des dents en style fort, c'est à peine si je comprends ce qu'elle dit ! Waouh, Mystique Maya ! C'est donc ça le célèbre temple à Asakusa ? À Sakura ? Burly ? Euh... je... Ah... je... Tiens... Oh ! Bonjour, madame ! Euh... Tiens, tiens, tiens... Quel plaisir de vous recevoir ici ! Bienvenue au temple ! Oh ! Merci ! As-tu ? Eh bien, dis donc ! Merci d'avoir fait ce long voyage pour venir jusqu'à nous ! Allez, allez, venez donc ! Vous avez dû avoir très froid ! Pourquoi parlez-vous au passé ? On est gelés en ce moment... Oh ho 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 ! Bien, c'est ce que nous sommes haut-perchés, vous savez ! Mais bon, nous ne devrions pas rester ici ! Suivez-moi donc à l'intérieur ! Merci, j'ai commencé à... Oh, oui, oui, oui ! J'en oubliais presque de me présenter ! Je suis la mère supérieure du temple, je m'appelle Bikini ! Comme les maillots ! Salut mes beaux joues ! Bikini ? Exactement ! En fait, c'est mon nom de temple, qu'est-ce que vous en pensez ? Normalement, porter un bikini, ça nécessite qu'il fasse chaud ! Le fait qu'il fasse froid, ce n'est pas un bikini, ce sont des moufles que tu portes ! En gros, une tenue bien hivernale, bien comme il faut ! Bikini, moi je dis, été, plage, voilà... Enfin bon... La tradition vous comprenne un surnom, j'en voulais un qui sonne bien ! Alors, je me suis dit, après tout, pourquoi pas Bikini ? Et en plus, ça me rajeunit ! Bwahahahaha ! C'est vrai, c'est moi jenis ! En fait, je me suis inscrite à votre course spéciale ! Tiens, tiens, tiens ! Décourageable, est-ce-toi ! Avec ce froid qu'il fait, bien le jeune ! Vous vous moquez bien de votre santé, n'est-ce-pas ? Tu ne viendras pas te plaindre si je rejoins un de tes esprits ! Bwahahahaha ! Ok, de votre santé ? OUAH ! Ha ha ! Mieux, mieux vaut ne pas se reposer ce soir, mystique Maya, on peut revenir un autre jour ! Mais, tu t'es donné tellement de mal pour faire cette réserve ! Oh, oui, 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 c'est vrai ! Vous êtes venu d'ici loin, alors mettez-vous un ange ! L'heure du souper est encore loin, alors faites donc une petite promenade dans l'environ ! Cette enquête est bien et longue, donc bon, on est parti pour 10 épisodes, n'empêche pas ! Euh, commençons déjà par parler, madame ! Madame Bikini ! Si tu veux qu'on t'appelle comme ça, eh ben on va t'appeler comme ça, madame Bikini ! Madame Plache Choleil ! Euh, qu'est-ce que c'est qu'un dojo du spiritisme ? Tiens, tiens, tiens ! Même ça, tu ne sais pas ! Pardonnez-lui, ma soeur ! Bien, bien, bien ! Tu peux m'appeler Bikini et oublier le massacre ! Un dojo du spiritisme est un endroit pour s'entraîner à affiner ses pouvoirs spirituels ! Nous disposons d'objets sacrés qui aident les gens à stimuler leurs pouvoirs spirituels ! Des objets sacrés ? Travailler toute une soirée au milieu de ces objets, c'est tout un mystère ! Un peu comme si ces objets vous enrobait de leurs pouvoirs spirituels ! Oh, elle est vraiment dans le trip ! Ouah ! Alors, un propos 6 secondes spéciales ! Oh ! Mais ferme ta gueule ! C'est moi qui dois avoir, qui dois te parler ! Quoi ? Tu te sais ! Tu te t'aimes alors t'es mon élève ! Ton développement est un si jeune âge incroyable ! C'est une séance de travail durant laquelle tu es assise sur un bloc de glace ! Un bloc de glace ! J'espère que t'es habillé parce que si tu dois te mettre en bikini sur un bloc de glace, normalement tu finis collé au bloc de glace ! Et pour te sécher, enfin pour te décoller en tout cas de ça, je te dis bonne chance ! Franchement ! Donc là, elle est chelou la meuf ! Tu répètes un sort 30 000 fois, tandis que tu t'aspères, mon spirituel glace ! Salut docteur Dalek, quand es-tu ? Hein ? Nous sommes en février, tu sais, il faut se méfier de cette saison ! Sinon, tu pourrais bien me faire une petite amonie, ou même mourir d'hypothermie ! Alors fais attention, d'accord ? Et je fais comment pour faire attention, moi ? Oh, je savais bien que je n'aurais pas dû inscrire un mystique moyen secours ! D'accord ! Salut Val, les gars ! Euh, madame, à propos de cette photo ? Oh oui, regardez-moi, j'étais resplendissante ce jour-là, non ? Euh, oui, ouais, inoubliable sous tous les angles ! Tu le penses vraiment ? Oh, je le savais ! Wouahouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouh Oh, mais écoutez-le, tu n'as pas fait tout ce chemin pour trouver une petite copine, quand même. Ah oui, pourquoi ? Comment tu as lu mes pensées ? Non, je rigole, il va me casser la gueule, Perly. Non, 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 ce n'est pas tout ce que j'avais en tête, non, non. Qu'il en soit, il reste au temple intérieur, il se prépare pour ce soin. Au temple... Au temple intérieur ? Oui, oui, c'est cela, Yuri sera des retours ce soir. Vous venez d'un coup d'œil au grand hall ? Comme ça, elle est au temple intérieur, hein ? Oui, allons au temple intérieur ! Allons-en... Alors, grand hall. Waouh, c'est beau par contre, c'est très très beau. Le grand hall, il fait encore plus froid ici. Attends ! Putain, mais ils ne mettent pas de chauffage chez eux. Ah, Nick, vous sentez cette odeur ? On dirait une bonne odeur de viande. Ouais, tu as raison, je suppose que c'est le repas de ce soir. Marrant, je pensais qu'il servirait quelque chose d'un peu plus traditionnel. Mais, qu'est-ce que tu racontes, Nick ? Tu crois quoi ? Que les moines et les sœurs passent leur vie à manger du riz ? Mystique Maya a raison, j'espère qu'il n'y aura pas de la purée, j'adore la purée. Euh... Ah ! Phénix love Maya ou Iris Maya ? Bah, elle sera mieux avec Maya. Iris, c'est une connasse. Oh, oh ! Quelle jolie petite discipline. Ah, qui c'est qui parle ? Oh ! D'accord, donc toi, t'es chelou. Ta coupe de cheveux me fait peur. Bienvenue à tous. Euh, euh, bonjour. Waouh, à côté de cette femme, Maya a l'air tout à fait normal, finalement. Votre tenue ? Vous êtes ici pour le cours spécial, vous aussi ? Malheureusement, non. En fait, je suis... Ah ! Euh, ah ! Mais vous... Mais vous... Vous êtes madame Elise de Smyel ? C'est exact ! Vous avez entendu parler de moi ? Je... Je m'appelle... Je m'appelle Furly Fern. Je suis... Votre plus grande administrice. C'est qui, Nick ? Euh... Je sais. C'est... Zvary. Une diseuse de bonne aventure, hein, une connasse. Je l'ai rencontrée au bord de la route. J'ai failli écraser sa jambe, d'ailleurs. J'ai lu tous vos livres à l'âme d'Axonim. Oh, ah, ah ! Tu es gentille ! Mais appelle-moi Elise. Ah, des livres ? Monsieur Nick, vous ne connaissez vraiment rien à rien ? Vous ne savez pas qui c'est ? Bah, c'est une femme avec une canne, quoi. Et un... Un écrivain, peut-être ? Elle tient un livre, oui, aussi. Oui, la dessinatrice pour des livres illustrés de chez Hachette Collection. Des livres illustrés, hein ! Et maintenant, je comprends ! On peut discuter, madame Grand Sceptre ? Présente-toi. Pardonnez-moi de ne pas savoir qui vous êtes. Ouais, ça fait trop sang, en fait ! On dirait la deuxième enquête du deuxième opus du jeu. C'est trop marrant. Je n'ai pas souvent l'occasion de lire mes livres illustrés. Ne vous en faites pas, c'est tout naturel. Mes livres ne sont pas de simples histoires pour les enfants. Vous n'oubliez pas des belles images, madame Elise ? Quand je lis vos livres, j'ai l'impression que mon cœur se purifie. Ha, ha, ha ! Tes barrels me font très plaisir, mon enfant. Je dois la reconnaître. Elle a l'air d'être une femme douce et sensible. Madame Elise a gagné le prix de l'année pour son livre, La Bouteille Magique. C'est vrai. Dans La Bouteille Magique, en fait, il y avait du pinard. C'est ça, le secret de cette bouteille magique. Un ami a donné une de mes histoires à un éditeur. Il a tellement aimé qu'il m'a demandé s'il pouvait en faire un livre. Waouh, ça devait être une histoire vraiment géniale. Ah oui, une bouteille d'alcool. Peut-être que je devrais écrire un livre pour enfants, moi aussi. Comme ça, tu pourrais l'envoyer en cachette un éditeur pour moi, Nicky. Je viens juste de prendre, comment dire, un apprenti. Un apprenti. Il se fait appeler Laurence. Laurence Donk-Snim. Il est parti prendre le paysage, je crois. Il t'aurait mieux remercier de ton soutien s'il avait été là. Ce n'est rien, madame Bédis. Tout ce que vous voudrez. Ha, ha, ha ! Elle ne ressort pas, franchement. Une bonne tête. Quelle est la raison de votre venue au temple ? Asa... Asakusa... Rah, madame Élise. Vous êtes ici pour affiner vos pouvoirs spirituels ? Non, pas du tout. Je suis venue chercher de l'aspiration pour mon nouveau livre. Waouh, j'ai hâte de le lire. Pearl est totalement anti-Sheaël. J'avais envie de faire un livre plus japonais pour changer un petit manga des familles, un petit Dragon Ball. Alors, c'est pour ça que vous habillez de cette façon ? Oui, c'est un cosplay pour la Japan Expo. Tu la trouves bien ? Moi, je l'adore. Les enfants ont une certaine image de moi en tête. Je ne veux surtout pas les décevoir. Il n'y a pas à dire, elle est vraiment adorable, cette femme. Waouh, madame Élise. Vous ressemblez à la sœur des montagnes. Oui, les gens d'ici ont gentiment accepté de me prêter cette tenue. Je porte des vêtements d'entraînement sous ma tenue. Waouh, moi si, je peux un bâton comme ça. Vous aimez la boule de cristal. C'est une amethisme. Peut-être qu'on en trouverait une comme ça par ici. Pourquoi, Énique ? Je savais que tu vas m'en trouver une. Je vais devoir vous laisser. Vous demandez de m'excuser. C'est l'heure de préparatif au dîner et j'ai affaire. Waouh, vous voulez dire que c'est vous qui préparez à manger ce soir ? Bien sûr, tu veux m'aider, Perle ? Oui, oui, je ferai n'importe quoi pour vous aider. Avoir la tête, on dirait que Perle a gagné au loto. Ouais, moi si, je peux vous donner un petit coup de main. Ça ne sera pas la peine, ne vous dérangez pas. Détendez-vous, explorez plutôt les lieux avec votre ami. La bouteille de saké magique, ça doit être le titre, ouais. Salut, Clou, comment vas-tu ? Moi, je vais très bien. Mais, oh, et prenez ceci. Je pense que ça vous sera utile. Oh, c'est beau. Ça a l'air d'un endroit super sympa. C'est un plan des environs. Vous risquerez moins de vous prendre comme ça. Ah, il y a... Quoi ? Regardez ! Regardez la carte, les gens ! Le pont ! La colline ! Juste entre ! Là où Dalia Plantu l'a pris sa photo ! Là où la voiture s'est arrêtée ! C'est le même endroit que le plan de l'enquête précédent ! Et ça se passe du côté du temple à Zakura ! Et le temple à derrière... Wouah ! Putain ! Mais c'est trop bien ! Ça veut dire que l'enquête qui s'est passée il y a 5 ans, c'était devant ce pont ici même ! On est dans le lieu du crime de l'épisode précédent ! Non, moi, j'y crois pas ! Oh ! Oh ! Eh bien, si vous insistez, nous en profiterons pour aller visiter l'autre temple ! C'est trop énorme ! Bon, on se voit plus tard alors ! Eh, n'oubliez pas, ne vous disputez pas ! Bon, Monique ! Allons-y ! Putain ! Mais c'est quoi ce truc de bâtard ? Oh ! Oh, le bâtard ! Hein, elle est passée où ? C'est en bikini ! J'imagine qu'elle est allée au temple intérieur pour seconder l'autre nane. Je ne sais pas du tout, Clou. Ah, oui, elle s'appelle Iris, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'aimerais connaître la vraie identité d'Iris, mais j'ai un peu peur de la découvrir. Ah, la bâtarde ! Putain ! Mon cerveau, il a buggé ! Le pont, putain ! On est devant le pont suspendu ! Il a été réparé, j'imagine, depuis le temps. Wow ! Vise un peu le vieux pont, tout est la vraie, Nick ! Ah non. Ouais, et regarde cette énorme canyon, juste sous nos pieds. Hé ! Il y a une rivière qui coule dessus ! Le cours a l'air super rapide ! Salut Tom-Tom ! Qu'est-ce qu'il y a, Nick ? On dirait que tu as vu un fantôme ! J'ai un peu le vertige, c'est tout. Ah ! Hé, je sais ! Et si tu affrontais ta peur une bonne fois pour tout en te lançant du pont ? Tu sais, un, deux, trois, et hop ! Peut-être que ça ne se guérirait jamais à ton vertige ! Ouais, mourir est une excellente façon de surmonter ses phobies ! Quoi qu'il en soit, le pont a vraiment l'air de tomber en wind ! Tu l'as dit, Nick ! Mais pourquoi pont du néant, alors ? Oui, attentivement, Maya ! Le panneau dit « Pont du néant » Pourquoi on ne peut pas se rendre de l'autre côté ? Tu retournes un peu en arrière, Clou ! Tu verras l'image, tu verras la partie de la vidéo ! Alors, est-ce qu'on peut... Non, c'est bon, merci, Rodif ! Il n'y a rien, Clou ! Alors, portail du temple intérieur, ouais ! Waouh ! Putain, on est de l'autre côté du pont ! C'est génial ! Waouh ! Ce pont tremblait comme de la gelée pendant un tremblement de terre ! Et je te parie qu'au moins la moitié du pont est pourrie ! Et je ne parle pas du dernier mètre où il ne reste qu'un bout de planche ! Mais, qu'est-ce que tu as ? Tu es ouvert ! Tu pourrais me laisser respirer deux secondes ! J'essaie encore d'assimiler le fait qu'on ait pu traverser sans se délaisser nos vies ! Ouais, j'avoue que moi aussi, je suis un peu surprise ! Cosmo rêve, une personne comme les autres s'est lancée sur YouTube pour faire des têtes cheloues ! Mais grave ! Cosmo a la barbe, c'est Véril ! Merci ! Sacré Cosmo ! Bah, ce temple est dans un état pitoyal, on dirait qu'il est prêt à s'écrouler ! J'imagine que les gens n'y vont pas très souvent ! C'est vraiment là que tu vas t'entraîner ce soir ? On dirait, oui ! C'est vraiment un boisson par ici, comme si un fantôme allait jaillir de nulle part ! Un médium qui a peur des fantômes ? Plutôt ironique, non ? Bon ! On va peut-être rentrer à l'intérieur ! Putain, on dirait une prison ! Sérieux ? Il y a des grilles de prison, c'est n'importe quoi ! Bon sang, j'ai atteint un oeil à cet endroit ! On dirait une minuscule chambre froide ! Et c'est là que vous allez vous entraîner toutes les deux ? Hein ? Bah, qu'est-ce que tu veux dire ? Toutes les deux ? Je vais être toute seule ! Vraiment ? Mais je croyais... L'ennui est encore qu'une petite fille, elle ne pourrait pas gérer une telle intensité ! Très fort venant d'une fille qui peut à peine parler, tant être là que l'aidant ! Mais bon, la vraie salle d'entraînement doit être derrière cette porte-là ! Oui, je sens quelque chose qui vient de là, ça ne fait pas de doute ! Sûrement que la caverne en question dégage des ondes surnaturelles ! Hein ? Qui t'es ? Pardonnez-moi, mais qui êtes-vous ? Hein ? Vous, vous êtes... Non, c'est elle ! T'as une plantule ! Coucou ! J'ai atteint un oeil parce qu'on va passer de nuit-ci ! Quelque chose à faire ? Non, ce n'est rien... Comment ça, ce n'est rien ? Je me demande ce qui lui a pris, pas toi, Nick ! Euh, tu as dit quelque chose, Maya ? Non, pas toi, Nick ! Je... je m'appelle Iris. Je suis l'une des sœurs de ce temple. Moi, c'est Maya Fey ! Ravie de vous rencontrer ! Tout le plaisir est pour moi. Euh, euh, venez m'excuser, j'ai des tâches qui m'attendent. Arrête ! Dahlia, c'est toi ! Elle est vraiment très belle ! Un peu distante, peut-être ? Peut-être qu'elle n'est pas habituée à parler avec des êtres sophistiqués comme vous ? Nick ! Cette fille, hein ! C'est pas possible, mais... C'est Dahlia Plantu. Putain, mais ce jeu, c'est que... Mais qu'est-ce qu'elle a, Dahlia Plantu, pour être au centre de ce jeu ? C'est vrai tu me diras dans chaque jeu T'as un événement principal Dans le premier opus c'était plus porté sur Hunter Dans l'épisode 2 Enfin dans le deuxième opus C'était plus porté sur Von Karma Ouais sur Von Karma Et là c'est porté sur Dahlia Plantul Mais pourquoi avec Dahlia Plantul C'est ça que je veux comprendre Qu'est-ce que Dahlia Plantul a à voir Avec ce jeu en fait Qu'est-ce qui fait que Dahlia Plantul soit au centre Elle-même de ce jeu C'est 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 chaud quand même de se dire ça Pourquoi elle est au centre de cette affiche Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi tu cries comme ça C'est parchemin C'est ma mère Quoi C'est mystifé La maîtresse de l'école de Channing Curin Tu es sûr ? Oui Tu vois ces armoires en haut du parchemin C'est la marque spécifique de la maîtresse de tradition Alors ça veut dire ça Qui est-il ? Rien Simplement Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans Si je n'avais pas vu ces armoires Je n'aurais pas su que c'était elle Ma propre mère Et je ne la reconnais même pas Maya What ? Bordel de merde Attends il y a des trucs là ou pas ? Il y a quoi dedans ? Des bikinis ? Ça va même si vous restez de la galique Quand es-tu ? Rien Rien que des fringues Eh Nick Merde Oh désolé J'ai des périodes dans mes pensées Ah je parie que tu penses à Iris Tu as attrapé la maladie d'amour on dirait Alors Se déplacer Casse ton nom Se déplacer Eh attends il y a un truc Ah ouais Ouais mais non on s'en fout Ponds surprendu Ah ouais lequel M. Brasagali ? Pio on a réussi à traverser le pont du néant finalement Nick T'es ouvert Tu te sens bien ? Eh mais Qu'est-ce qui ne va pas ? Depuis qu'on a vu Sir Iris dans la salle d'entraînement Tu n'as pas dit un mot ? Oh désolé Oh là-bas attendez Tu crois que c'est à nous qui s'adresse ? Sans doute Il n'y a personne d'autre par ici Où pourriez-vous pousser ? J'ai besoin de passer Quoi ? Mais c'est trop bien Putain mais Bordel mais on enchaîne On enchaîne personne Putain Paul des fesses Quand Paul des fesses arrive Tout part à la dérive Eh je vous connais vous Vous êtes Quoi pardon Je dois y aller Maintenant tu t'es reconverti en peintre Tu nous auras fait la totale toi Une petite minute Oh oh Enchanté Je m'appelle Laurence Euh non Tu t'appelles Paul des fesses Tu t'appelles pas Laurence Doxnime C'est quoi ces conneries ? Paul des fesses c'est moi White W H T Menteur T'as beau avoir des nouveaux vêtements Tu restes Paul des fesses Ça va qu'on te passe y mort Je m'appelle Je m'appelle Laurence Je suis venu ici Faire des skis du Progné C'est quoi ces conneries ? C'est donc Paul Pourquoi je vais t'y passer pour quelqu'un d'autre ? Ouais c'est vrai C'est une conclusion ça Qu'est-ce qui te prend de te faire rappeler Doxnime ? Je voulais repartir de zéro Tout réécrire à partir d'une feuille verre Oh 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 Faire je-douche ? Vous vous souvenez de la dernière fois ? J'ai fait l'air de masque de masque Masque de masque ? Ouais Après ça j'ai commencé à détester cette personne appelée Maldeface De là je suis tombé sur ce truc Le livre du destin Un livre du destin ? Vous voulez dire ? La bouteille magique de Madame Elise Doxnime C'est tellement beau Tellement émouvant Tellement doux Je ne suis senti plus réveillé Sommé quoi Tu devrais peut-être me procurer un exemplaire de la bouteille magique La bouteille magique remplie de choses féeriques Tu vous transporteras dans un arc-en-ciel de délire Et tu finiras en hôpital psychiatrique Je sais qu'il fait un excellent vendeur Paul J'ai à te dire de lire ce livre Si tu es trop convaincu C'est la personne la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontré J'assumerai du beau du monde En tout cas Aiderai le maléante N'est-ce pas ? Tiens voilà une photo d'elle Bride à son assu Ah oui d'accord Wow quelle belle photo Vous voulez une copie ? Ne vous inquiétez pas j'en ai fait plusieurs Alors Ah ce bon vieux Paul Moi franchement il m'a manqué C'est un plaisir de le revoir Quand même c'est difficile de t'imaginer un illustrateur de livres Crache ce morceau Tu as d'autres motivations c'est ça ? De quoi tu parles ? Je... Je ne me fie plus à personne Surtout pas aux femmes Si c'est pas quelqu'un qui refuse de voir les choses en face Ce n'est fait ya Et dis moi Est-ce que tu dessines assez bien pour être publié au moins ? Bah euh non Pas au Louvre en tout cas L'homme ne se demande pas la maitrise technique Il faut aussi avoir le coeur pire C'est bien pour ça que je te pose la question Est-ce que tu sais dessiner ? Euh... C'est vrai maintenant que tu le dis Je me demande On dirait que vous êtes encore un peu au fond de vous C'est vrai oui Mais la première fois je l'ai vu Je l'ai senti Que quelque chose finissait Et que quelque chose d'autre commençait en moi Oh Paul On dirait bien que vous êtes tombé amoureux de madame... Élise donc Slim C'est une vieille Tant t'es amoureux d'une vieille ? Bon après c'est ton délire tu fais ce que tu veux Euh... Non pas elle C'est pas elle c'est une fille L'autre fille Oh Euh... Il ment Me dis pas que t'es amoureux de Iris Qui est cette pute euh... De... Comment elle s'appelle ? Dalia Plantule t'es pas sérieux ? C'est une fille Elle amoureuse de Dalia Plantule Nan mais j'y crois pas Oh... Oh... Alors là je suis mais totalement deg Je suis totalement deg Il est amoureux de Iris Nan mais alors là tu me euh... 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 Et tu... Tu veux une plaque ? T'es amoureux d'elle ? Ouais oui ! Ah ma p'tite Iris ! Eh ! Elle est très mignonne ! Cette vie elle est parfaite ! C'est exactement mon type ! Oui mais euh... Je te prédire que c'est une nonne Et une nonne Normalement ça fait pas de choses en fait Euh... Ça a des interdictions Donc... Tu peux pas normalement T'en amoureux d'elle Et... Tu ne peux pas En plus Avoir des relations intimes avec elle C'est la vie ! C'est une nonne ! C'est normal ! Elle accepterait peut-être de... De... De poser pour moi ! Je voudrais faire son portrait ! Waouh ! Les mannequins ! C'est bien quel type ! N'est-ce pas Paul ? Euh... Waouh ! Une petite minute ! Je crois que vous étiez d'écouter des faches ! Euh... Ouais ! C'est vrai ! Crois-toi ! C'est vrai ! En gros mais... Mais ? Mais... Iris ! C'est autre chose ! Elle me donne l'impression Que tout thème N'est pas encore tout à fait perdu ! Ce type ne changera jamais ! C'est un joyeux pervers ! Tout le monde ! En plus Dalia c'est une psychopathe ! En plus il est un gros de psychopathe ! Donc... Eh ! Perli ! Le repas est maintenant prêt ! Veuillez nous rendre rapidement au Grand Hall ! Génial ! J'ai hâte de me mettre quelque chose sous la dent ! Perli ! Je vais aller au temple intérieur chercher sur Iris ! J'aimerais bien voir où Mystique Maya va s'entraîner ! Le dîner est servi ! Plein de bons trucs ! Le dîner est servi ! Plein de bons trucs ! Je vais faire du soucis ! Bon ! Ce n'est pas le moment de vous impitoyer ! Tu dois te préparer ! Bonne chance Maya ! Allez ! C'est parti ! Alors à demain ! Iris ! Avant deux heures, faites sonner la cloche pour l'extinction des feux d'accord ? Oui Serbikini ! Ensuite, après avoir sonné la cloche, tu nous rejoindras à la salle d'entraînement ! Compris Serbikini ! Maya en bikini ont vraiment hâte d'aller à l'entraînement de ce soir ! Et toi Perle, que vas-tu faire ce soir ? Eh bien... Tu peux venir dans ma chambre si tu veux ! On pourrait lire des livres ! Vraiment ? Avec grand plaisir ! Mais je... Je ne suis pas très forte en lecture ! Ah ah ! Je viens ! Alors viens ! Je t'apprendrai ! Oui... Oui alors ! Perle est en admiration devant Madame Doxnib ! Alors Paul, qu'est-ce que tu comptes faire ? Bah moi ! Bah... Je vais rester dans ma piole ! Je ne supporte pas le froid ! Je suis de tout coeur avec toi mon vieux ! Madame Élise ? Dites ! Comment ça se dit ça ? Ça c'est disparaître ! Ce n'est pas un mot facile ! D'accord ! Et ce mot-là ? Oh ! Encore un pas facile ! C'est le verbe rôtir ! Comme toi mon enfant ! Quand je vais te mettre à la broche ! Et te manger avec une sauce samouraï ! Je me demande... Je me demande quel genre de livre tu es en train de lire ? Son livre en spète s'appelle... Manger devenir cannibale.com Bon ! Je vais faire la vaisselle et déarranger un peu ! Je passerai voir quand j'aurai t'amener Madame Élise ! Oui mon enfant ! Va dans la cuisine ! On va te souper ! Eh bien ! Je n'ai qu'à aller dans ma chambre et à me blottir sous la couette ! Ah ! Le froid des montagnes est vraiment insoutenable ! Ça aurait été bien que des toilettes soient un peu plus près de la chambre ! Ah ! Oh ! Oh ! Madame Doxnime, vous allez aux toilettes vous aussi ? Euh non ! Mais vous avez vu Pearl ? Non ! Pas depuis que nous avons fini de dîner ! C'est normal ! C'est parce que je viens de le manger ! Je croyais qu'elle allait vous rejoindre dans votre chambre ! Ah mais oui ! Mais elle n'est pas venue ! Je vais la chercher ! Excusez-moi ! Il est peut-être dans la cuisine, rôti comme un sou ! Madame Doxnime, une femme mystérieuse d'origine comme de nom ! Mais... Le vrai mystère c'est... Oh ! Ah ! Sir Iris ! Bonsoir ! Le vrai mystère c'est cette fille ! Est-ce que vous allez aux toilettes vous aussi monsieur White ? Je ne peux pas laisser passer cette chance ! Je dois essayer de lui parler ! Et de lui arracher peut-être quelques réponses ! Mais attends ! Dalia Plantule, elle n'est pas censée être rousse ! Ah ! Elle a peut-être coloré ses cheveux en fait ! Mais en même temps tu me diras qu'il y a plusieurs années passées ! Donc je pense qu'elle s'est reconvertie en nom ! Peut-être pour échapper à la police ça se trouve ! Euh... discutez ! Euh... vous êtes Sir Iris n'est-ce pas ? Oui ! Alors... Quand êtes-vous arrivée au temple Asakura ? Je ne m'en souviens pas ! Depuis de petite âge j'ai toujours vécu ici ! Vous voulez dire que vous ne l'avez jamais quittée ? Eh bien... comme je n'ai plus de famille personne n'aurait pu s'occuper de moi ! C'est en bikini, je la considère comme ma mère maintenant ! Ah ! Je vois ! Mais vous vous n'êtes jamais allé à l'université ? L'université en rime beaucoup pour étudier la littérature par exemple ! Non, je n'ai jamais été attiré par les grandes universités de ce genre ! Mon travail ici est la seule éducation dont j'ai besoin ! Je... je vois ! Mais... de temps en temps je fais un petit tour dans la ville voisine quand je peux ! Et je sais me servir d'un ordinateur et d'un téléphone portable ! Il n'y a pas exactement de quoi s'enmonter ! Mais je ne vois aucun verrou psyquier ! Donc j'imagine qu'elle ne ment pas ! Je vous en prie, arrêtez de me fixer comme ça ! D'accord, d'accord mais... est-ce que tes Dahlia plantules ? A quoi sert cet endroit au juste ? J'ai entendu dire qu'on s'y entraîne pour simuler des pouvoirs spirituels ! Je suppose que pour des gens importants comme vous... Toi bien, vous semblez bizarre ! Et bien, je dois reconnaître que les montagnes abritent un monde à part ! Je suis contente de vous l'entendre dire ! Hein ? Parler avec les morts après tout, à quoi ça sert ? J'ai horreur de ça ! Vraiment ? Alors pourquoi reste-t-elle dans un lieu pareil ? Ouf... Est-ce que quelque chose ne va pas ? Je n'ai pas vu qu'il était si tard, il faut que j'aille sonner la cloche ! Je suppose qu'il est presque 22h ! Monsieur White ? Oui ? Si cela ne vous dérange pas, je voudrais vous donner ceci ! Mais c'est votre voile ! Il vous protégera des mauvais esprits ! Au fait, c'est en bikini, en portez l'Inde aussi ! La nuit est sombre et froide ! Je m'en vais prier pour votre protection ! D'accord, merci ! Yo Raphaël, douche Mathieu, comment vas-tu ? Je suis désolée de... Je dois vous souhaiter bonne nuit ! Bah très bien, vas-y, bonne nuit ! Attendez une seconde ! Sœur Iris ! Euh, oui ? Un instant, vous m'avez appelé par mon nom ! Vous avez dit Monsieur White ? Comment savez-vous comment je m'appelle ? Je ne crois pas m'être présenté ! C'est... Sœur Iris, je vous en prie, dites-moi la vérité ! Vous et moi ! Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés ? Ah, le vélo-psych et les familles ! Bah oui ! Waouh, 5 ! Ah oui, merde, elle joue pas avec les sentiments, elle ! Très bien ! Oh, il est presque 22h ! Peut-être pourrions-nous en reparler demain ? Très bien, bon, va te coucher ! Au moins, j'en ai appris assez, quoi ! Mais c'est Dalia Plantu, j'en suis sûr ! Alors, mon intuition a été fondée ! Elle sait qui je suis ! Il faudra que j'aie réessayé de lui parler demain ! Mais pourquoi est-elle au centre de cette histoire, Dalia Plantu ? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec toute cette histoire ? Qu'est-ce que... Ce cri terrifiant venait de la cour ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce cri, je suis sûr qu'il va être quelque part par ici ! Ah ! Il y a quelqu'un, à terre ! Madame Doxnim ! Madame Doxnim ? L'écrivain ? Je viens de marcher sur quelque chose de mou ! Ouais, je te prierai de ne pas marcher sur le ventre, merci ! Que faites-vous allongé dans la neige ? Je me suis évanouie, qu'est-ce que tu crois que je faisais ? Secret effroyable, c'était vous ! Oublie ça, il n'y a pas eu de la police ! Y a-t-il un téléphone dans le grand hall ? Non, mais il y a une bonne réception dans les montagnes ! T'as bien un téléphone portable avec toi, non ? Je... je... T'es vraiment inutile, toi ! C'est vrai, enfin... Même Iris passait un portable ! Moi, on n'a pas le choix ! Tu vas appeler le téléphone du pont du Néant ! Salut, Allison ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Vas-y, plus vite que possible ! Oui, madame ! Si tu ne te dépêches pas, Iris, va ! Iris ! Moi, je jouais très bien, Allison. C'est loin, bon sang ! Le pont est droit devant ! Je dois aussi en informer maïa de ce qui s'est passé ! Ah ! Le pont ! Non ! Le pont du Néant, il est en feu ! Que diable s'est-il passé ? Qu'est-ce que tu veux, là ? Ah ! Qu'est-ce que tu te prends ? C'est moi qui te fais cet effet ! D'accord, Allison. Ne... Ne me fais pas peur comme ça, Paul ! J'ai failli avoir une crise cardiaque ! Ne m'appelle pas Paul ! Je m'appelle Laurent ! Paul, grouille-toi ! Allez appeler la police ! Je veux au temple intérieur ! Je ne suis pas frustré ! Le pont n'est pas dans l'état d'utilisé ! Écoute-moi ! Un meurtre a été comme ici ! Le temple... À chaque fois ! Quoi ? Le meurtre... Le marty a dû s'enfermer dans le pont ! Thomas, je suis vrai que Maya est en sécurité ! Mais... Je t'en prie, Paul ! Appelle la police ! Je dois y aller ! Hôte-toi de mon chemin ! C'est trop risqué ! Nick, attends ! Je devrais être possédé ! Je savais que c'était dangereux, mais j'y suis allé quand même ! Oh non ! Non, non ! Pas le pont ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais bordel de merde ! Non ! Non ! Mais bordel de merde ! Oh, mais les bâtards ! Oh, j'y crois pas ! Attends, ça veut dire... Oh non ! Merde ! Oh putain ! Mais non ! Mais je suis tellement deg ! Je suis deg ! Oh, je suis deg ! J'espère qu'il n'est pas mort ! Salut ! I love your boss ! Comment as-tu ? Date, inconnue, heure, inconnue, lieu, inconnue. Qui sait plus bien d'être à cette heure-ci ? Hunter ! Hunter à l'appareil ! Monkey, debout ! Il y a l'urgence ! Un... Paul ! Tu sais à l'heure qu'il est ! C'est pas Paul ! C'est Lauren, c'est Lauren, c'est Lauren, c'est Louis ! Tu dois être en train de faire un mauvais rêve ! Attends, raccroche pas, il y a une urgence, je te dis ! C'est Nick ! Il... Il est tombé ! Eh bien, ce sera pas la première fois, alors ! Tu rigoles pas, il est vrai ! Il est entre la vie et la mort ! Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu parles d'une poisse et si ça se trouve, il est déjà mort ! Bref, il faut revenir, t'es la seule à pouvoir nous aider ! Mon iris, ma belle iris, elle a besoin de nous ! D'accord, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'arrive dès que possible ! Tu es au centre du temps sur même toi ! Ça fait un an que j'ai quitté le pays ! Je ne pensais pas qu'on se reverrait avant un bon moment ! Les retrouvailles ne seront pas très joyeuses, mais ça, j'ai l'habitude ! Attends, on va incarner Hunter ? Arrête ! On va incarner Hunter ! Fais-lui du temps, Benji, il est fourni en panne ! Ne commence pas, j'ai le droit à un jet privé et j'ai fait aussi vite que possible ! Fallait pas prendre le plus rapide ! Écoute bien ! Il est arrivé de tuer la Madame Élise ! Fais quelque chose, Benji ! Avant de venir ici, je me suis arrêté à l'hôpital où White s'est soigné. Pour le moment, je crois y voir plus clair que toi sur la situation. L'habitume est l'auteur du livre pour enfants, Madame Élise doctrine. White et la mère supérieure ont découvert le corps, la suspecte est la jeune âne. Plus tard, alors que White traversait le pont à céder, il est tombé dans la rivière. Les médecins estiment qu'il devra passer au moins deux jours à l'hôpital pour récupérer. Ouais ! Jésar ! T'es pas fin ! Mais, elle a été arrêtée, ma belle ! Benoutiris ! Moi qui croyais que c'était lui, le suspect de la police qui a été arrêtée. Et de fois, je ne vois toujours pas l'utilité de ces deux objets. De quoi tu parles ? White m'a donné ces deux choses avant que je ne quitte sa chambre. Voici le premier. Il m'a dit que ça m'aiderait à voir dans le cœur des gens. Quant à l'autre, il n'est tout de même pas en train de me demander d'eux. Je t'en supplie avec nous ! Le procédé risque commence demain ! Nick est un chasse, il n'y a plus de toi ! Attends ! Quoi ?! Hunter ! Avocat ! De la défense ! Ah ! Putain ! Mais c'est quoi ce bordel ? Toi tu... Non ! Putain ! J'y crois pas ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Mais c'est quoi ce chapitre de malade ? Bah oui ! Il l'a représenté ! Prendre sa défense ! À quoi tu t'attendais ! Tu croyais que je t'avais appelé avant cette conversation ? Je suis procureur Paul ! Procureur ! Comprends-tu ce que je dis ? Un procureur est un avocat qui... Ça va ! Ne parle pas comme un mioche ! J'ai des diplômes quand même ! N'inquiète pas ! Je dirai personne ! Mais je... Il paraît qu'un simple badge en carton suffit à duper le tribunal ! Comment le système judiciaire de ce pays a-t-il pu tomber aussi bas ? Stop là Benji ! Écoute-la au moins ! Écoute la version des faits ! Alors, White ne plaisantait pas lorsqu'il a donné son badge d'avocat. Putain mais c'est quoi ce chapitre de gros bâtard ?! Ah ! C'est des bâtards ! Merci d'être venu ! Je m'appelle Iris ! Hunter ! Benjamin Hunter ! Je ne sais pas si je peux vous être d'une grande utilité mais... Je veux au moins écouter ce que vous avez à dire à propos du meurtre ! Mais... Wait ! Comment va-t-il ? Monsieur Lawrence m'a dit que... qu'il risque de mourir ! Heureusement, il s'en sortira ! Paul, comment a-t-il pu lui dire une chose pareille ? Il a pas mal d'eau bleue pour avoir heurté l'eau de plein fouet ! A part ça, il va bien ! Ça me rassure ! Mais il a attrapé une mauvaise grippe ! Une grippe ? Il a beaucoup de fièvre et son état est particulièrement instable ! Je ne sais pas ce que je fais mes idées mais... Cette femme... J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part ! Putain ! Mais bordel de merde ! Mais c'est quoi ce chapitre ? Mais à quoi je joue ? Mais de toute façon, Zeron, tout ce jeu est parfait ! Dans le premier opus et le deuxième opus, il y avait une ou deux quêtes qui étaient pas ouf ! Mais dans celui-là, chaque quête est épique ! Et le dernier... Mais là, elle est épique de ouf ! Si tu aimes jouer Hunter, ils ont fait deux jeux pour Hunter et le personnal... Ouais mais ils sont pas en japonais ! Ils ont pas été traduits, ils ont jamais été traduits en français ceux-là ! Les Hunters... Excusez-moi Iris, si vous me le permettez, j'aimerais vous demander quelque chose ! J'ai la nette impression que vous et moi, nous nous sommes déjà rencontrés auparavant ! Vous avez du rêvé, Monsieur Hunter ! Après tout, je n'ai jamais quitté le Temple à Sakura ! Le Temple à Sakura, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un endroit où les gens viennent pour développer leur pouvoir de spirituel ! Il faut travailler très dur afin de libérer de son pouvoir spirituel ! Son pouvoir spirituel ? C'est pour ça que vous êtes alliés vivre là-bas ? Non, moi je n'ai aucun pouvoir spirituel ! Je n'en ai pas besoin ! Dans ce cas, que faites-vous au Temple alors ? J'ai... j'ai commis des péchés ! Et j'ai besoin de les espier ! C'est pour ça que je suis là-bas et que je m'entraîne pour purifier mon âme ! D'accord... Parlez-moi de la nuit dernière, la nuit du Christ ! D'accord... Après le dîner, j'ai rangé et puis je suis retourné dans la chambre à 20h ! Ensuite, vers 20h, je suis sorti de ma chambre pour aller sonner la cloche ! La cloche ? On la sonne tous les soirs à la même heure ! Je vois, et ensuite ? Et ensuite... On m'a dit d'aller à la salle d'entraînement, mais... Je suis retourné dans ma chambre et j'y suis resté ! Pourquoi n'êtes-vous pas aller vers la salle d'entraînement, comme on vous l'a demandé ? J'avais peur ! Alors, je suis resté dans ma chambre pour méditer jusqu'au moment du meurtre ! Elle ne me dit pas tout, je le sens. Je devrais peut-être creuser encore un peu. Putain... Ah ouais... Putain les gens, j'adore ce jeu ! On vous a demandé d'aller à la salle d'entraînement la nuit du crime. Oui. Néanmoins, vous n'y êtes pas allés. Et vous dites que c'est parce que vous aviez peur. Peur de quoi au juste ? Ah ! Encore ? Dommage. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Quelque-chose de là-bas. Désolé, ce n'est rien. On dirait qu'elle n'est pas conscient de leur présence. C'est sûrement que ça, de ça que parlait White, ce sont les héros Psycho. Je crois qu'il a dit que je devrais présenter la Magatama pour faire quelque chose. Avez-vous la moindre idée de ce qui s'est passé la nuit dernière ? D'après moi, tout ceci leur résultat de l'incroyable pouvoir spirituel libéré. Pouvoir spirituel ? Oui. L'entraînement spirituel est à l'origine de nombreuses grandes tragédies. Cet incident n'en est qu'un exemple parmi tant d'autres. Désolé, Iris, mais je ne souscris pas à cette hypothèse. Je suis un grand sceptique. Je ne crois pas aux pouvoirs spirituels. Oui, je comprends. Beaucoup de gens sont comme vous. Et je suis sûr que la victime a été tuée par quelque chose de bien humain. Aussi, je vous prie de répondre à cette simple question. Est-ce que vous avez assassiné Elise Doxnib ? Non. Je ne suis pas celle qui a tué cette personne. Aucun vérité psycho. Autrement dit, je peux en conclure qu'elle dit la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je m'étonne moi-même de ce qui se passe. Moi qui viens d'affirmer ne pas croire aux pouvoirs spirituels. On dirait que c'est tout ce que vous pouvez me raconter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Je suis allé voir White à l'hôpital avant de venir ici. Il m'a demandé de veiller sur vous. Sur moi ? Au procès de demain, il m'a demandé de vous défendre. Si Monsieur White a tellement confiance en vous, Monsieur Hunter, alors je ne peux m'en remettre qu'à vous. Mais avant ça, j'aurais une question à vous poser. Oui. Vous connaissez White ? Pourquoi une telle question ? Chaque fois que votre nom revenait dans la conversation, il avait l'air bizarre. Hunter, êtes-vous son ami ? Son ami ? Eh bien, en un sens, oui. Ça fait 5 ans que je l'ai trahi. Vous l'avez trahi ? On m'a dit qu'il avait très mal accusé le coup. Je me connais, je suis peut-être un être faible. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il valait mieux pour lui de ne jamais se revoir. Je voulais qu'il oublie tout de moi sans apprendre la vérité. Eh bien, si vous voulez mon avis, White souffre encore. Et jusqu'à ce qu'il sache la vérité, je ne crois pas qu'il pourra s'en remettre vraiment. Iris, il n'est pas trop tard. Vous devriez aller le voir, lui dire la vérité. Je vous défendrai, mais à cette condition uniquement. Bien, Monsieur Hunter. Je vous le promets. Très bien. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous faire acquitter. Putain... Monsieur Hunter, avocat de la défense. Non mais bordel de merde, mais ce jeu c'est... Cette enquête est trop ouf. Meilleure enquête de toute la série. J'ai réussi à... J'ai réuni assez d'infos pour le moment. Je te ferai mieux d'aller sur le lieu du crime. Putain, je vais avoir des montées de chaleur jusque dans le cerveau, mais c'est... Ce jeu il me fout là... Il me fout des montées de... Des montées de... Allez. On va se rendre tous les nouveaux ponts suspendus. Ah bah là, elle est fermée. Le pont est totalement cassé. Pour faire froid, il fait froid. C'est donc ça, le pont de lumière. Oh ! Détective. Ah ! Détective. Ça fait un bail, dites donc. Au moins un an. Peu importe, Détective. Qu'est-ce que vous avez ici ? En indirect dans la vachoir. Enfin... Bref, je suis content de vous voir, Monsieur Hunter. Laissez-moi dominer. Enfin, on vous a transformé dans une mission. Choisissez-vous. Il n'y a pas... Vous avez croulé sous le ballon. On m'a dit que vous étiez revenus et je me suis arrangé pour vous rejoindre. Tout le monde a été sympa. On n'a même pas laissé la direction de l'enquête, Monsieur. Il y a le coup de colle. Il me suit à la trace et dans chacune de mes enquêtes. Je suis supposé faire un rapport sur la scène de crème, Monsieur. Et voilà, inspecteur Détective en rapport. Super. Merci Détective. Je pensais que le procureur Godot sera là avant moi. Ce type est un vrai mystère, je vous le dis. Le procureur Godot. Je me sens que ça va être n'importe quoi. Ouais, grave. Quelqu'un m'expliquait en bref l'habitude. En fait, les Fenix Whites... La série des Fenix Whites, en fait, c'est un jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête. Il y a des phases de tribunal et des phases d'enquête. Et en fait, tu récupères des indices. Et après, tu démasques les coupables. Et ce qui est cool dans les jeux Fenix Whites, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Et c'est super cool, en fait. C'est l'avantage de cette naissance. Et franchement, je l'adore cette naissance. Surtout que les enquêtes sont très oufes. Je reviens de l'étranger. Alors, je ne sais presque rien de l'affaire. C'est très simple. Si vous le dites, ça doit vraiment l'être. Oh, si vous saviez combien j'avais hâte de vous retrouver vos sarcasmes décapants, Monsieur. Mais vraiment, cette affaire est limpide. Le témoin a tout. Le témoin. Oui, cette femme bikini. Une femme en bikini. Ici, dans les montagnes. Si vous voulez en savoir plus, il faudra lui parler vous-même. Je devrais peut-être parler à cette femme en bikini. Je veux dire, le témoin. C'est donc le pont que White a essayé de traverser. Ouais. Et je ne crois pas que j'aurais pu être aussi téméraire. Mon style à moi, c'est regarder avant de traverser. Pas regarder avant de sauter. Y a-t-il quelque chose de l'autre côté ? Ouah. Une sorte de vie au bâtiment qu'on appelle le temple intérieur. Mais on ne peut pas s'y rendre sans pont, Monsieur. Quoi ? Personne ne vit là-bas. Alors ça ne pose généralement aucun problème. Moi, je pense que tu peux baisser un petit peu le son du jeu s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Je baisse un peu le son du jeu. Y a pas de problème. Je peux faire ça tout de suite. Voilà. Ça va, c'est pas trop fort maintenant ? Mais hier soir, quelqu'un s'y entraînait et maintenant, ce quelqu'un est coincé là-bas. Oui. White Thomas l'a dit. C'est Maya fait. Oh non, encore elle. De toute façon, le temps est trop pourri pour tenter un sauvetage aérien. Personne n'accédera au temple intérieur avant demain, Monsieur. J'espère qu'elle va bien. Il fait tellement froid. Content. Le... Comment le pont a-t-il brûlé au fait ? On est sûr à 100% qu'il s'agissait de la foudre. La foudre. Alors, c'est qui se procure en Godot ? C'est la première fois que j'entends parler de lui. Ouais, c'est un nouveau. Il est apparu juste après votre départ. C'est un bleu, mais personne ne trouve rien à redire le concernant. Les gens d'un métier. Il n'est ni devenu procureur récemment, mais il est doué. Je me suis vraiment doué. Il est si doué. Comment ça peut-il que je n'ai jamais entendu parler de lui ? Vous croyez qu'il est chargé de notre affaire ? Je veux, oui. Après tout, qui vous savez, c'est impliqué alors. Qui vous savez ? Félix White, bien sûr. Pour une mystérieuse raison, Godot semble avoir une dent contre Monsieur White. Oh. Ouais, on dirait qu'il lui en veut. Qu'a-t-il fait pour susciter tant de haine ? Je sais pas. Peut-être qu'il s'est moqué de mon masque ou quelque chose comme ça. Ça n'a aucun sens. Je ferais mieux de me renseigner un peu sur ce Godot. Putain. Vous voulez que ce pont ait pris feu après avoir touché par la foudre ? Ouais, hier soir, il a neigé pour la première fois depuis les trois jours. C'est rare que la foudre frappe comme pendant une telle chute de neige. Mais d'après la météo, la foudre a vraiment frappé. Ah, on a le bulletin météo. Ça, ça peut servir par contre. Je le vois. C'est un bulletin météo très détaillé. Presque trop détaillé. Il y a même l'heure exacte à laquelle l'éclair a frappé le pont. Ah, ça ! On a trouvé cette information dans la déposition du témoin. Quelqu'un a vu la foudre frapper le pont ? Qui est ce témoin ? Désolé, j'irai demander à la police locale un peu plus tard Monsieur. D'accord. Alors. Euh... Pfff... On va où ? Portail principal peut-être, de toute façon on n'a pas le choix. Pfff... Ah ! Mangit, un fil du temps ! Fin froid, suis les neurones ! Je savais que c'était une erreur. De revenir dans un pays aussi précipitamment. Pourquoi ? Bon, il va s'en sortir et l'affaire en elle-même n'a rien d'inhabituel. Et voilà que je me retrouve à défendre, ne je ne pas m'accuser de meurtre. Eh, un instant ! Objection ! Qu'est-ce qu'il se passe Monsieur Hunter ? C'est difficile à expliquer mais une chose menant à une autre. C'est quoi cette excuse bidon ? Et tu te considères avocat de la défense ? Le procureur Hunter est un procureur double nom de Procure Hunter. Procure Hunter, avocat de la défense, moi ça me paraît très bizarre mon gars. Pas vrai Procure Hunter ? Je ne sais plus très bien quel rôle je suis censé jouer dans cette histoire. Mais justement dans le passé de Phoenix Wilde, dans le premier jeu de la série Ace Attorney, il n'avait pas justement dit Hunter qu'au départ il voulait être invocat de la défense ? Benji, je ne te vois pas pendant deux ans et je te retrouve avec de la bouillie à la place du cerveau ! Du sorbet plutôt, on se gèle ici. Il risque de tuer personne, l'assassin est quelqu'un d'autre ! Je le sais, ok, il va falloir que tu me crois ! Toujours aussi romantique hein Polo ? Rassure-toi, je ferai tout ce qui est mon pouvoir pour prouver son innocence. Du coup, jusqu'à ce que White prenne le relais. Bah, je ne sais pas, on discute ? Je te jure, Iris, c'est un vrai petit soleil ! Benji, c'est pas vrai ! Et alors, pourquoi tu dis rien ? Pour aller droit au but, tu as remarqué ma grandement alarmée. Croirais-tu en son existence simplement parce que... Mais enfin, une petite fille aussi jolie ne peut pas être criminelle ! J'avais donc vu juste, je n'aurais jamais dû revenir. Non, ne t'inquiète pas, j'y crois, j'y vois clair cette fois ! Si on m'aille donner un euro chaque fois que j'ai entendu dire ça... C'est que bien Iris est une fleur délicate ! Faut laisser le temps en temps, tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais absolument pas de quoi tu parles, Pol. Euh, c'est pas grave ! Pol, où étais-tu et que faisais-tu l'histoire du crime ? Pol ! Quoi ? Ne me dis pas que tu crois que c'est moi qui ai fait le coup ! Quoi ? Faut te faire voir ! Remonte dans ton charter hors de ma vue ! Taré ! Avec ton avion s'écrase comme une dame bouse ! Je vais te le demander encore une fois. Où étais-tu le soir du meurtre ? Et que faisais-tu ? Ah mais putain il m'énerve avec leur chaîne de merde là ! Ouais à la base il voulait être avocat de la défense mais l'affaire DL6 l'a fait changer d'avis. Ouais mais justement peut-être que ça va leur redonner envie en tout cas d'être avocat de la défense. Ce qui peut être cool ! Désolé mec ! Je connais, je me souviens de rien ! Ma mémoire à court terme et tu ne voudrais pas soire ! Ah il m'énerve l'autre là ! ... Alors ? Eh bonjour ! Alors vous vous sentez comment ? Pas trop mal finalement ! Hein ? Qui es-tu ? Je m'appelle Benjamin Hunter. Bien 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 ! Un beau garçon comme toi sera toujours bienvenu ! Si les circonstances n'étaient pas si tragiques j'aurais... Comment ça garçon ? Je suis désolé de vous déranger. Mais je suis à la recherche d'une femme en bikini. Eh bien tu l'as trouvé ! Alors que puis-je faire pour toi ? Pardonnez-moi mais je ne vois aucun bikini. Pervers. Ha 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 ! Si tu le demandes gentiment je te montrerai peut-être un... ... Monsieur Hunter ? Voici la mère supérieure, soeur bikini, c'est notre témoin. Vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt ? C'est exactement pour ça qu'ils continuent de réduire votre salaire. Mon estomac en gargouille de dépit. Oh ! Oh ! Alors, quelles sont les nouvelles de ma chère Iris ? Cette affaire est plus mythique que toutes les autres affaires. Ouais j'imagine, ça c'est trop... Rien que sur le jeu il est trop énorme, on contrôle l'inter bordel de merde ! Rien que ça c'est trop ouf ! Eh bien d'abord, j'aimerais que vous me disiez tout ce que vous savez. Mer supérieure, discutaillons. La nuit du crime. D'abord j'aimerais que vous me racontiez ce qui s'est passé hier soir. Eh bien la nuit dernière, nous recevions une discipline pour un entraînement. Après le dîner, nous sommes allés au temple intérieur, à la salle d'entraînement. Elle parle sans doute de Maya. Quelle heure était-il environ ? Je suppose que nous sommes partis aux alentours de 21h. Un atelier d'entraînement, ça dure toute la nuit. C'est épuisant comme travail. La mère supérieure au dojo du spiritisme est toujours là. Bah vous avez raison, ça a l'air épuisant. L'heure n'est pas à la flatterie. Pardon. Aux alentours de 23h, vous avez assisté à l'incident. Ah merde putain, j'ai fait ça à Hunter. C'est là tu imagines Hunter qui parle comme ça et qui dit Oh bonjour madame, je suis Hunter, je suis avocat de la Défense. Merde ! Bah non, c'est Hunter qui parle là. Aux alentours de 23h, vous avez assisté à l'incident qui a eu lieu dans la cour. Pourtant, vous devriez être au temple intérieur. Pourquoi êtes-vous revenu ici ? Arrête de me regarder comme ça, tu me regardes des frissons ! Moi aussi j'ai des frissons, mais pas pour les mêmes raisons. Vous frissonnez plutôt facilement, non monsieur Hunter ? Après tu vas faire quel Phoenix Wright ? Alors après, normalement je ferais un peu plus justice. Qu'en français. Bien, j'aimerais que vous me racontiez exactement ce que vous avez vu dans la cour. Il devait être plus de 23h ! Non ! Je ne peux pas en dire plus, c'est trop dur ! Hé, mais calmez-vous ma bonne dame et lâchez de la cravate ! J'ai vu deux personnes ! Une était allongée au sol ! L'autre était en train de lui planter un sabre dans le dos ! Ah oui ! Dahlia a planté une... Oh mais... Je suis sûr que c'est elle la tueuse ! Je suis sûr que c'est elle la criminelle ! Elle, elle est fourbe ! Elle, ça fait déjà deux... Ça fait déjà deux... Deux enquêtes où c'était une criminelle, donc je pense franchement que... C'est... C'est encore... Je te parie que c'est encore elle la méchante ! Avez-vous vu le criminel de vos propres yeux ? J'ai cru que mes yeux... Me jouaient des tours, Messneris ! Ça a dû vous faire un sacré choc ! Bien sûr, mettez-vous dans sa place ! Ce serait un peu comme si vous mettiez à poignarder M. White en plate criminelle ! Et que moi je me trouve au banc des témoins ! Je crois que moi aussi ça me ferait un sacré choc ! Je sais que c'est de la folie, mais c'est ce que j'ai vu ! Et quand j'ai enfin compris ce que je voyais, j'ai hurlé et puis je me suis évalué ! Malheureusement pour vous, le témoignage a l'air de tenir la route ! Cependant, l'idée même Thierryse puisse agir de la sorte me semble improbable ! Improbable ? La jeune fille que je connais serait incapable de ce genre de comportement ! Je me demande ce qu'elle veut dire par là ! Quel est votre nom de la discipline que vous devez entraîner au temple intérieur ? Elle s'appelle Maya Femme, je l'ai traité très durment, j'ai honte de l'avouer ! Et d'après ce qu'elle... d'après... Et après qu'elle s'est inscrite à notre cours spécial ? Court spécial ? Oui, il faut s'asseoir sur un bloc glacé d'eau bénite de Palsmodier, 300 000 fois, 30 000 fois ! Vous n'assurez pas qu'elle était au temple que de s'exercer ? Non non non, bien sûr que non ! Tu n'as pas à t'inquiéter du tout ! Hier soir, nous n'avions pas encore commencé la salle de travail ! C'est bon à savoir ! Vous connaissez cette petite fille ? Je pense que c'est la petite soeur de Maya ! Vous voulez parler de la petite Piorle ? Je crois qu'elle allait se rendre visite à Maya ! Mais je ne l'ai pas revue tout à l'heure ! Vous voulez dire qu'elle était avec la victime ? Ah merde ! Si elle était avec la victime, c'est qu'elles sont tous les deux dans le petit temple intérieur ! Comment on dit la faire ce corse ? Ah merde ! Ouais mais Fenix croit en son innocence puisqu'il a engagé Hunter, donc il doit avoir une couille dans le pâté ! En tant que mère supérieure, vous êtes tenu de rester avec vos disciples, pas vrai ? Euh oui, c'est exact ! Tu sais, j'ai peut-être l'air forte, mais en fait j'ai des lombaires fragiles ! Vous souffrez de lombaires ? Oui, mon dos est encore plus fragile en hiver ! Je n'arrive même plus à porter l'inçon ! Il faisait un de ses froids et hier mon dos était plus raide comme une bougie ! Je voulais prendre des bains pour seul ! C'est ça que je suis retourné au Grand Aul ! Vous avez donc laissé votre protéine toute seule ! Elle a ordonnée à Riz à rendre au temple ! Oui mais elle n'est jamais allée au temple intérieur ! Cette snom a-t-elle vraiment vu Riz ? T'active le nouveau Maillard ? Mais c'est trop bien ! Franchement c'est trop bien ! Je crois que je ferais mieux de lui demander quelques détails ! Vous avez dit avoir accompagné Mania à la salle d'entraînement, hier soir ! Avez-vous eu Riz quand vous étiez là-bas ? Bien sûr que je l'ai vu ! Je lui ai dit que de nous retrouver à 22h ! Bien sûr, Riz a toujours été une jeune fille étonnante ! Ensuite nous avons commencé à faire du travail ! Voilà qui ne colle pas avec toutes les versions d'Iris ! Elle affirme n'être jamais allée au temple intérieur ! Comme on dit, l'affaire se corse ! Euh... C'est bon, il y a un truc par terre-là ! Il y a d'autres coussins dans le coin de la pièce ! C'est quoi, un bout de papier qui dépasse sous la plie ? J'en sais rien ! Pourriez-vous jeter un coup d'œil, detective ? Oui, monsieur ! Cosmo... Cosmo regarde en plus au sujet de discussion, c'est Gunter, regarde ! Tenez, monsieur Hunter ! On dirait une vieille enveloppe de papier ! Qu'y a-t-il ? Ça pourrait se qu'on cherchait ! Notre indice ! Dans ce cas, je suppose que je devrais la lire moi-même ! On dirait une lettre adressée à Saureris ! Ce soir, 22h, au Haute Divin, si vous voulez garder votre secret ! On dirait une lettre de chantage ! Putain, une lettre de chantage ? Bien vu, monsieur Hunter ! Pourquoi je ne trouve jamais ce genre d'indice ? Vous êtes un procureur ultra important, un procureur vraiment sans sas ! Eh bien, il faudrait être un débile profond pour atteindre l'indice aussi évident ! En même temps, il n'a pas tort ! Il n'a pas tort ! Ah non, on a quoi ? Il y a eu mes joujoux ! Et voilà le lieu du crime, monsieur ! Nous avons enlevé le corps, mais nous n'avons rien touché d'autre ! Merci, detective, je souhaite juste jeter un coup d'œil ! On dirait que la police continue son enquête ! En fait, je préfère vous prévenir ! Vous avez vraiment l'intention de défendre cette bonne sœur ? Oui, j'ai donné ma parole et maintenant, je me dois de respecter mes engagements ! Bien dans ce cas-là, il vaut mieux qu'on fasse attention ! Je ne suis pas le genre à divulguer des éléments de cette accusation ! Ne vous en faites pas pour ça, Hunter ! Contentez-vous de fermer votre bouche et tout sortira naturellement ! Bien reçu, monsieur ! Je vous reçois 5 sur 5 ! Très bien, detective ! Par chance, il est idiot ! Euh... Excusez-moi... Faisons un petit point ! La victime est la célèbre auteure de livre illustré Madame Élise Doctnim ! Pour passer avant le prix qui lui a été décerné l'année dernière est un mystère ! On a du mal à croire qu'il y ait encore des gens comme elle à notre époque ! L'heure du décès est estimée entre 22h et 23h, le 7 février ! Elle est morte d'une homorragie poignardée dans le dos avec l'arme du crime ! L'arme du crime ! Elle a été retrouvée transpercée par un sabre-géant, monsieur ! C'est... horrible ! Ouais, mais il y a un truc qui me chiffonne ! Quoi ? Le corps de la victime est couvert de bleu ! Le bleu indique qu'elle a chuté de l'équivalent du premier étage d'un bâtiment ! Le premier étage d'un bâtiment ! C'est-à-dire des hauteurs de la pièce que vous voyez devant vous ! C'est exact ! Bravo, Hunter ! C'est exactement là que le résident... Elle... Ouais... On ne l'a pas manifestée, ouais... Ok... Déjà ça fait un rapport... Un rapport d'obtenu... Bon, on t'active ! Récapitulons ce que nous savons pour l'instant ! Ok, jetons un coup d'aille au plan ! Euh... Dans son témoignage, Sir Bikini, la mère supérieure, dit qu'elle est allée avec Maya Fey au temple intérieur après divé. Donc là, jusque-là, d'accord... A 22h, après avoir sonné une extraction des feux, Iris est allée au temple intérieur. Donc là, Iris est partie aussi. Quand elle est arrivée, Bikini lui a cédé la place avant de retourner au temple. Donc là, elle est repartie, elle est retournée au temple. Après avoir pris un bain chaud pour soulager son dos... Sœur Bikini a vu le meurtre dans la cour. C'est bizarre. Parce qu'en gros, tu te dis, si Madeleine, si Iris et les autres sont partis dans le temple, et que la mère Bikini est revenue sur ses pas, qui est le meurtrier à part Bikini ? C'est vrai, quoi. Bikini, c'est la seule dans ce cas-là à être sur le lieu du crime avec cette meuf, qui me dit qu'elle l'aurait pas tuée. Si vous voulez en savoir plus, demandez à Bikini dans le grand hall. Le temple intérieur, hein. J'aimerais en savoir plus sur cet endroit. Le procès commence demain. Vous savez qui sera le procureur ? Je crois bien que ce sera Godot, mais... Personne n'a pu le contacter si on cherche un substitut. Comment ça ? C'est bizarre, mais brusquement, personne n'arrive à lui mettre la main dessus. Je me demande si les rumeurs sont bien fondées. Comme M. White a la grippe et qu'il ne défendra pas, il s'en est désintéressé. J'ai l'intention de jouer mon rôle au tribunal en tant qu'avocat de la défense. Étant donné, cela me gênerait si quelqu'un imprenait que je suis en fait procureur. Ouais, ça se comprend, mais avec moi, vous n'avez rien à craindre. Le problème, c'est le juge. Je crois qu'il me reconnaîtrait, même après une longue absence. C'est pour ça que j'ai demandé que l'affaire soit confiée à un autre juge. On ne sait qu'une fois, avec un peu de chance, il m'aura oublié. Tout le monde le connaît dans le bureau du procureur, ouais. Ouais, pas très intéressant. C'est quoi ce temple intérieur où sont entrées les barrières ? Bikini m'a dit que c'est un vieux bâtiment qu'elle sert pour former le disciple. Il est de l'autre côté du pont du Néant. Le pont qui a brûlé. Il y a autre chose de l'autre côté du pont à part le temple intérieur ? Non, rien. Rien. L'autre côté est enfoui de falaise. On dirait une vieille île là-bas. Donc, il n'y a rien là-bas à part le temple intérieur. J'entends dire que c'est pas... Ouais, d'accord. Ok. Euh... Euh... Dans... Dans je sais plus quel épisode. Avec masque de masque. Donc, le sabre de cette statue en or est l'arme du crime. Ouais, ils appellent ça un Shinchi Shito. Une arme très dangereuse, monsieur. Elle porte encore des traces de sang. C'est le sang de la victime. Ouais, la lame en est couverte. Et à propos de ça... La garde de Shinchi Shito est couverte d'empreintes digitales. Les empreintes digitales. Et évidemment... Elles correspondent aux empreintes de la jeune victime. Ces empreintes sont sur l'arme du crime. Que se passe-t-il ? Vous avez l'air bien sombre tout d'un coup. C'est toujours comme ça pour White. Donc, d'accord. On rajoute l'épée dans la malle. Ce qui pourrait nous servir. C'est quoi ça par terre là ? On dirait un bâton enchanteur. Ah oui, c'est le bâton justement de la meuf quoi. Quand j'étais Kama, je voulais être enchanteur. Bon, tu fais ce que tu veux. Bon, c'est quoi ? C'est juste... Ouais, celle de la victime, ouais. Ok. Bon, jusque là, on a pas mal d'objets qui peuvent être fort intéressants. On va se déplacer. Le mystère X, c'est comment Plantul s'est échappé de la prison. Ensuite, dans l'affaire 4, Godot a aidé Madame Faye. Pourquoi est-il devenu avocat ? J'espère avoir toutes mes curiosités. Ouais, c'est vrai. Pourquoi Godot a aidé Madame Faye ? Pourquoi est-elle devenue avocat ? C'est vrai quoi. Ça a l'air pourtant d'un mec sympa hein Godot, ce fameux Godot. Mais il doit cacher un secret qui doit être assez lourd en fait. Je sais pas. Je ne vois pas... Je ne vois pas le défaire qui part. Peut-être qu'on a peur. Non, merde. Ah d'accord, Moujoujou. Ah non, pas là. Il faut aller où ? Ah, peut-être au centre de détention. Attends. Ah, Monsieur Hunter. Je suis revenu car j'ai encore quelques questions à vous poser. Iris, je vous prie, souvenez-vous. Je suis votre allié, vous pouvez tout me dire. Et là, on va tirer la Magatama, je pense. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour voir ce que cette meuf a. J'ai été chargé de l'affaire et c'est à moi de trouver des réponses, vous comprenez. De plus, petite flamme ne peut savoir révéler une autre affaire. C'est pourquoi je continuerai à chercher jusqu'à ce que je trouve. D'accord, donc elle aurait peur. Iris, je me disais, c'est ça qui vous effrayait au point de vous faire rester dans votre chambre. C'est quoi ça ? Euh... 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 Elle a fait tomber des tailles bouton de la chine. Il faut que... J'ai essayé de garder votre secret. Ouais, c'est ça. Euh... Ça veut dire qu'on est après le chapitre 1. Ouais, c'est ça. C'est... C'est ouf, hein. J'ai trouvé cette lettre dans le grand hall. Elle vous est adressée. Ah, c'est... Eh bien, Iris. Pourquoi... Pourquoi vous me fixez comme ça ? Vous aviez peur d'un maître chanteur qui vous a envoyé cette lettre, pas vrai ? Pfff... Est-ce la preuve ou l'intense pouvoir de mon regard qui vous a brisé le verrou ? J'imagine que ça n'a pas la grande importance. Mais, Monsieur Hunter, moi qui pensais que cette lettre venait de quelqu'un qui voulait me faire une farce... Une farce ? Après tout, même si j'ai fait le secret, rien ne me dit que le secret pourrait dire que j'ai fait de mal. Vous venez absolument d'une certaine personne qui n'en sache rien. Vous tenez absolument à ce que... Une certaine personne ne sache rien. Bah, en fait, quand t'as dit une certaine personne ne sache rien, c'est Phoenix White, vu que de toute façon, c'est le seul à... C'est le seul à... Qui était avec de son côté, quoi. Phoenix White. Phoenix White a l'air de se soucier de vous. Et je vois bien que vous l'estimez beaucoup aussi. C'est pour ça que vous ne vouliez pas qu'il apprenne votre secret. Eh bien, qu'à vous, elle dira ça ? J'aurais dû m'en douter, surtout de la peindre, mes amis. Allez, vas-y, raconte-moi tout. Après le repas, j'ai trouvé cette lettre dans ma chambre. Comme je l'ai déjà dit, elle m'a fait peur. Qu'est-ce que le hall divin mentionné dans la lettre ? Une petite cabane de Montaniché au pied du... Truc du néant. Une petite cabane ? Ou plutôt une cabane en ruine, où personne ne vous voudrait mettre les pieds. Où se trouve-t-elle, cette carte ? Sur la carte. Ah, intéressant par contre. On est à peine au début de l'enquête et on a déjà 11 preuves. T'as vu ça ? C'est ouf. C'est par là. Pour y parvenir, vous devez suivre un petit chemin à partir du pont. Pour aller aux ruines intérieures, vous n'avez pas d'autre choix que de se traverser sur le pont. Mais l'idée qu'un territoire créinaire puisse se cacher dans le hall divin... ...m'a complètement paniqué, alors j'ai tout fait pour oublier l'histoire. C'est donc ça le secret que vous gardiez verrouillé dans votre coeur. Je crois que je vais devoir jeter un coup d'oeil sur le hall divin. Ah, ouais. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Mais une fois Reni, vous devrez me promettre que vous direz votre secret. Qu'est-ce que ça... Parce que même si moi je ne sais pas qui est Phoenix White, Lui n'a aucune idée de ce que je suis. Si, t'es d'Alia Plantule. Ça se remarque à ta coupe de cheveux, hein. C'est pas parce que t'as changé de teinture que tu n'es plus d'Alia Plantule. Je viens de parler à la mère supérieure du temple Azakura. Elle a témoigné très clairement ce qui s'est passé. Elle affirme qu'elle vous a vu sabrer Madame Elise. Et ce n'est pas tout. Elle dit que quand Maya Faye a commencé son entraînement au temple intérieur, vous étiez bel et bien présenté. Lors de notre dernière conversation, vous avez dit n'être jamais allé au temple. Et pourtant, Sir Bakani affirme qu'elle vous y a vu. Ça par contre, c'est très très intéressant. Donc à ce moment-là, elle aurait menti, mais bizarrement on aurait bu la Magatama. Si vraiment elle aurait dit, ouais en fait voilà, je pense que la Magatana serait apparue. Et là, il y aurait une couille dans le potage, je crois comme on dit. Donc je ne sais pas. En tout cas, ce hall divin me donne vraiment envie. Et je pense qu'on va devoir de toute façon aller du côté du hall divin. Et puis on verra où ça va nous mener. Mais en tout cas, on va le savoir. Ça c'est sûr et certain. Donc là, hall divin. Une cavelle avec des trucs de pays ? Dans un endroit pareil ? Burk, vous sentez remarqué, elle est toujours mieux que celle que j'ai trouvé dans mon appartement. Chut, il y a quelqu'un ici. Cachez-vous, detective. On dirait tes fesses là-bas. C'est pas vrai, non. Pourquoi ça arrive qu'à moi ces trucs-là ? Oh, voilà des fesses. Dès que je trouve une fille sympa, elle se tire. J'en ai même suivi une jusqu'au Japon. La prochaine fois, ce sera un de la tôle. Je vais tirer au portefeuille de l'inspecteur. On se mettra en tôle, c'est sûr. Non, je ne peux pas faire ça. Il y a un gars qui est encore plus pommé que moi. C'est bon, il parle tout seul. Chut. Taisez-vous et écoutez. Je le savais. J'aurais pas dû faire ça. Je me suis encore planté. Faire ça ? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? Eh vous, à propos de ce que vous venez de dire, j'ai une objection. Ah, qu'est-ce que ? Bungie, sale traître ! Détective, sombre imbécile. Je suis désolé, monsieur. Avant que j'aie pu réfléchir, je m'entendais crier objection. Regarde les dessins sur la porte. Ouais, j'ai cru voir lui. Alors. On va discuter, tous les deux. Oh, le divin. C'est quoi cette petite cabane ? Bah, je viens juste de la découvrir hier. Et qu'est-ce que tu faisais par ici au juste ? Bah, un artiste est toujours en quête de... C'est l'endroit idéal pour un artiste. D'accord. Ah, mais t'es... En fait, on est en dessous du pont, en fait. Donc en fait, c'est un truc qui longe et qui descend la rivière. Ah ouais, d'accord. Ah mais attends. Attends, attends, attends. Est-ce que... Attends. Dans le truc précédent. Il y a une personne qui est tombée du pont. La personne est tombée du pont. Et si le mec, il avait réussi à s'agripper sur ce ponton-là. Sur le ponton qui se trouve juste là. Et il s'est peut-être caché dans la cabane des conneries. Ah... Bah oui, parce qu'il y avait personne. Il y avait... C'est... Ah... Tu dois m'aider. Il faut sauver Iris. Ah mais non, mais c'est... C'est... C'est Iris. Enfin, en tout cas, Daya Plantul qui est tombée dans l'eau. Pas lui. Elle va l'épouser. Putain, il parle de mariage. Putain. Putain, il serait prêt à se mettre avec n'importe qui. C'est pour ça que je voulais lui éviter de tout danger. Ah ouais, putain. Mais qu'est-ce qu'il essaye de dire ? Il vient devoir traîner la barre. Ah merde. Maintenant que j'y songe. Ah mais attends, oui, t'as raison. Il y a une photo de Daya Plantul sur la porte. Ah, c'est des images. C'est un hôtel de mariage ou quoi ? Où étais-tu et que faisais-tu hier soir ? Si tu l'as vu comme ça, t'aurais jamais eu la côte avec mes filles. C'est bon, c'est bon du calme. Si tu veux vraiment le savoir, j'ai vu un truc incroyable. Oh. C'est bien ça. Ah ok. Objet. C'est pas grave, Mujou. C'est pas grave, Mujou. Euh, tac. T'inquiète à moi. T'inquiète, Mujou. C'est pas grave. Alors. Personne va te bannir hein, t'inquiète pas. Personne va te bannir, t'inquiète Mujou. Ok, maintenant, tu vas me dire ce que tu as vu hier soir. Ouah, c'est vraiment au colère mon Benji. Ça va, je te dis tout. Bon bref, quel spectacle. J'avais rien vu de pareil. Je dormais, je sais pas, depuis combien de temps. Soudain, Zink, tout s'est transformé en toile blanche. Comme si je venais te recevoir une baffe. Et ensuite ? Et alors, tout cramait. Le pont du Nord a pris feu. Tu veux dire que tu l'as vu de tes propres yeux ? Pourquoi tu regardes comme ça ? C'est la vérité. Il te reste encore trois verrous psychés. Ça veut dire qu'il tente encore de cacher quelque chose. En fait, Paul, où étais-tu au moment où tout ça s'est produit ? Qu'est-ce que tu veux dire par comment ou ? Contente-toi de répondre. Ouais, il est transparent, d'accord. Pardon, il y a Mujou. Le problème, j'imagine, vient de là. La... Tu n'aurais pas pu voir la foudre frapper le pont du néant de ta chambre. Pourquoi ça ? Euh... Parce que, euh, je sais que, si tu regardes le plan... Le plan, il est où le plan ? Plan, 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 plan. Alors, photo d'élise, bulletin météo, plan du temple. Alors là, on est, euh, il y a le pont. Donc là, t'as le truc qui descend en bas. Et en bas, tu peux avoir... Enfin, il était, s'il était intérieur, ou même s'il était dans le temple à Sakura. Ou dans le temple intérieur, peut-être. Eh bien, il n'aurait peut-être pas vu le pont. Je ne sais pas. C'est un plan des environs. Regarde où se trouve le temple à Sakura. Je crois que c'est évident. Le grand hall est entouré d'arbres. Quoi ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Par contre, pour les prochains lèvres de Phoenix White, j'essaierai de les faire moins longs, les gens. Parce que là, c'est trop long, hein. J'avoue, 1h40, c'est trop long. Je ferai attention la prochaine fois. Alors, si tu n'étais pas dans la chambre, alors où t'es-tu ? Testons la théorie. Alors, lorsque tu as vu la foule de refraver le pont, tu te trouvais ici. Bah, il se trouvait dans le hall divin. En tout cas, ça, c'est sûr. Tu étais dans le hall divin, quand tu as vu la foule refrapper le pont. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ? Il fait un froid de canard ! Comment sais-tu qu'il n'y a pas d'électricité, si tu n'es pas au courant de la vie tombée ? Il dit donc qu'il s'est bien rendu au hall divin. C'est gentil, maintenant crache ce morceau. Que faisais-tu dans cette petite chambomide ? Tu étais à cause d'une affaire de corps. Tu veux dire une affaire de cœur. Non ! T'es vraiment un type effrayant ! Je crois qu'hier, tu avais rendez-vous avec cette personne. Et là, je pense qu'il avait rendez-vous avec la fameuse Iris. Il n'y a qu'une personne que tu accepterais d'entendre dans un endroit pareil, Paul. Je te l'ai déjà dit, ne m'appelle pas Paul. Tu avais rendez-vous avec Iris. Sans doute à cause de mon regard de glace. Ah, il veut une preuve. Ah, parce qu'il veut une preuve en plus. Euh... Bah, je pense que la note... Preuve. Je pense à la fameuse note de Iris. Ah, mais attends, c'est-à-dire que c'est Paul d'Ephès qui aurait envoyé la note. Attends. Elle est où la note ? La note. Parce qu'il dit, rendez-vous à 22h au hall divin si vous voulez garder votre secret. D'accord. Tu lui as donné rendez-vous dans une pitoyable lettre de chantage. C'est sans importance, je me suis trompé à ton sujet, Paul. Prostituée de la vulnérabilité d'une femme comme ça, tu devrais avoir honte. Et d'abord, pourquoi as-tu écrit Salutations ici, en haut de la lettre ? C'était pourtant marqué dans le livre, le courrier des nuls. Il n'est pas censé recopier mot pour mot. Tu étais censé écrire chériis. Ah, ça c'est con, ça. C'est pas le meilleur truc pour draguer des meufs. Par contre, Paul d'Ephès, c'est une lettre de chantage. Donc, hier soir, tu étais au divin, c'est ça, Paul ? Mais tu as vu la foudre frapper du pont du Néant. Ouais, ça c'est con, ça. C'est, franchement, c'est con, hein, c'est... Attendez une minute ! Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi vous parlez ? Vous avez essayé d'effrayer Iris en menaçant de révéler son secret. Menacer quand ? Euh, si vous gardez son secret, votre secret, ça ressemble sacrément à une menace, mon gars, et même à du chantage. Vous êtes dingue ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je brûle tellement d'amour ! Allez, Benji ! Tu pisse pas ! Je parle de l'amour secret ! Le secret de notre histoire brûlante ! Ok, alors pourquoi avoir envoyé une lettre d'amour dans une enveloppe, Kraft ? Lâche-moi, c'est pas ma faute ! Rush ou pas, Scarlett ? Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes excusés aussi rapidement ? Parce que Benji m'a lancé un regard malsain ! Benji ! C'est tout ? Tout c'est les roues pour ça ? Je ne comprends pas pourquoi tu étais autant d'indéfensive. Je ne savais pas non plus ! À cause d'un gars comme moi ! Allez, c'est bon ! Vous ne laissez pas abattre ! Mais, Monsieur Hunter, je vous dis qu'il nous cache quelque chose, je le sens. Que vous voulez dire, Hunter ? Rappelez-vous ce qu'il vient de dire il y a une seconde avant. Si tu veux vraiment le savoir l'année dernière, j'ai vu un truc incroyable ! Il a raison, Paul. Quoi ? Tu me gardes comme un chien flammé ! Quel est ce truc incroyable que tu voulais dire ? D'une façon, Luno, tu finiras bien par me le dire, Paul. Je te l'ai dit, non ? J'ai vu un éclair frappe le pont ! Je te crois, quand tu dis que c'était incroyable. Si ton secret était aussi banal, ton cœur n'aurait pas apporté. Ah, il aurait vu quelque chose. Ah, alors tu aurais vu quoi ? Encore ? Oh, bordel de merde ! Non ! Qu'est-ce qu'il a, Monsieur ? Est-ce que ça veut dire que je dois tout recommencer depuis le début ? Pourquoi tu me dévisages comme ça ? Oh putain, non ! Si je devais vraiment lui tirer les verres du nez, je vais devoir le convoquer à la barre des témoins. Non ! Oh, c'est trop ouf ! J'adore, j'adore cet épisode. Eh bien, on saura ça pour la prochaine fois ! En tout cas, je vous remercie d'avoir su cet épisode. Et là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si vous a plu. On se donne rendez-vous demain pour les lives habituelles. N'hésitez pas à vous abonner à la Coupe Stream TV. Tous les jours, il y a des streamers qui s'amusent et qui vous distraient avec des vidéos tous super sympas et je vous conseille de beaucoup les voir parce qu'ils sont très sympas. Et on fait beaucoup de let's play différents et on s'amuse et on aime beaucoup avec nos abonnés et tout, donc c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la Coupe Stream TV. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Et on se donne rendez-vous mardi pour la suite de Phoenix White. En attendant, moi je vous dis salut tout le monde !